Sous-titrage Société Radio-Canada Très nombreux m'accueillir. J'ai été particulièrement touché par les propos qui ont été tenus par vos différents représentants qui se sont adressés à moi. Je les remercie, mais je voudrais leur dire et vous dire à vous tous que c'est mon devoir élémentaire qui commande. Que dans des instants de ce genre, je vienne personnellement partager avec vous votre deuil, vous soutenir dans votre malheur, vous soutenir dans votre souffrance. Vous venez de perdre 69 personnes, la plupart très jeunes, des différents villages de la commune de Banibangou. Chacun de vos villages porte le deuil de cette disparition tragique. Les morts, elles sont toutes douloureuses, mais certaines sont plus douloureuses que d'autres. Et la façon dont les 69 enfants de Banibangou viennent de mourir, c'est quelque chose de très choquant. Tout le Niger est choqué. Toute la communauté humaine a été choquée. J'ai reçu beaucoup de messages de compassion de l'extérieur. Et je me devais de venir ici à Banibangou, vous dire que cette souffrance, elle est la mienne. Des terroristes, sans foi ni loi, parfois, des jeunes gens de cette région-là, ont pu commettre quelque chose d'aussi abject. Je viens d'écouter vos représentants. Ils m'ont soumis un certain nombre de problèmes. D'abord, évidemment, le problème de l'insécurité. Les chefs de village de Banibangou se souviennent qu'il y a quelques années, quand j'étais ministre de l'Intérieur, je les avais reçus avec le député Caridio. Et à l'époque, déjà, je vous avais dit toute la préoccupation qui était la mienne. Et je vous avais également dit que nous serons à vos côtés. L'insécurité, malheureusement, n'a pas diminué. Elle a même augmenté dans tout l'espace. C'est comme une épidémie. C'est comme une maladie. Une maladie de type endémique. Mais une charle-là qui ne saurait durer. Nous travaillons à y mettre fin. Je suis venu pour vous soutenir, mais pour vous écouter. Et je vous ai entendu. Je suis venu avec tous les responsables des forces de défense et de sécurité. dont le chef d'état-major de l'armée. Pour qu'eux aussi, en même temps que moi, entendent ce que vous dites, entendent ce que vous voulez, et écoutent vos propositions. Je voudrais vous dire aussi que, de tous les soucis que nous avons, le souci de l'insécurité dans la région de Tilaberry, est la chose qui m'empêche le plus de dormir, et sur laquelle je réfléchis le plus. C'est un défi pour notre pays. C'est le défi numéro un pour moi, le président de la République. C'est le défi, parce que c'est à moi de vous assurer la sécurité. Vous avez raison d'utiliser les termes dont vous avez fait usage. Ce défi, je vais y faire face. Je vais y faire face avec toutes les forces de défense et de sécurité et avec votre soutien. Je voudrais que vous comptiez sur nous. Je voudrais que vous comptiez sur l'armée du Niger, les forces armées nationales. Je voudrais que vous comptiez sur la gendarmerie nationale, sur la garde nationale, sur la police nationale. C'est leur travail d'assurer votre sécurité. Je comprends que vous ne soyez pas satisfait de notre rendement, de nos performances. Je le comprends. Comment ne peux-je ne pas le comprendre ? Mais en même temps, si vous êtes révoltés légitimement et si vous pensez que vous pouvez assurer votre défense vous-même, c'est légitime. Mais c'est lui qui doit assurer votre défense et sur lequel vous devez compter, c'est l'État. Et je suis venu vous dire qu'il faut compter sur nous. Comptez sur votre armée. Comptez sur votre garde. Comptez sur votre gendarmerie. Comptez sur votre police. Comptez sur votre administration. C'est le premier élément de mon message. Pendant dix ans, nous avons accru le nombre de nos militaires des forces armées nigériennes presque par trois. Nous avons plus que doublé les effectifs de la garde nationale. Nous avons presque doublé les effectifs de la gendarmerie nationale. Nous avons doublé les effectifs de la police. Mais ça reste totalement insuffisant. Nous avons multiplié de façon conséquente les équipements de nos forces. vous le voyez. Vous voyez les voitures avec lesquelles ils viennent. Vous voyez les blindés qu'ils utilisent, les hélicoptères. Mais c'est insuffisant. Nous allons augmenter le nombre, les effectifs de toutes nos forces. Nous allons augmenter les équipements. Nous allons augmenter les moyens. Inch'Allah. Et nous serons en capacité à terme d'assurer convenablement votre sécurité au point où vous ne pourriez pas songer à vous défendre vous-même. Inch'Allah. La difficulté pour le Niger, mes chers frères et sœurs de Bani Bangu, c'est que notre pays est vaste et nous avons des défis un peu partout. Dans le lieu du lac Tchad, nous avons beaucoup haram. Nous avons déployé des forces nombreuses là-bas pour assurer la sécurité des gens de Difa. Tout le long de la frontière de Maradi, nous avons une insécurité qui nous vient de la forêt qui est en territoire nigérien. Là également, nous avons des forces. Et tout le long de la frontière, depuis Agando, comme vous dites, jusqu'à au-delà de l'Abzenga, jusqu'à Aïeuru, vous avez des forces terroristes qui ont leur base dans un pays voisin que le Mali qui connaît cette situation depuis très longtemps. Vous êtes voisins du Mali, vous. Vous savez ce qui se passe dans ce pays, malheureusement, depuis 2012. Et donc, par conséquent, nous avons déployé des forces depuis Tilia jusqu'à Aïeuru. Mais l'espace est vaste et les sollicitations sont nombreuses. Les terroristes utilisent des motos. Ils sont rapides. Ils sont lâches. Ils viennent dans des villages isolés. Ils tuent des paysans dans les champs. C'est une maladie pour laquelle le remède est difficile mais pas impossible. et nous allons progressivement trouver le remède. La situation de façon générale s'est améliorée. C'est pourquoi vous avez un long temps calme et puis des épisodes comme celui que nous venons de vivre. Je voudrais lancer un appel pour que vous soyez très patients. Il ne faut pas que des individuels égarés qui ne savent pas ce qu'ils veulent posent des actes qui aient des conséquences sur les relations entre les communautés. Ces gens-là, ils font du tort d'abord à leurs parents. Ils les ont quittés. Ils les ont exposés. Quand vous êtes de la région comme Bani Bangu, vous êtes connu le fils de Intel. vous êtes dans le terrorisme. Vous venez attaquer vos voisins. Vous les tuyez. Vos voisins pensent que c'est votre père qui a fait ça. Et ils s'en prennent à votre père qui lui n'a rien à voir. Nous sommes des musulmans. Je voudrais que nous sachions et que nous n'oublions jamais que nous sommes des musulmans. Il ne faut pas que des gens qui ne savent pas ce qu'ils font parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ce qu'ils font là. Où est-ce que ça va les amener ? Ça fait combien d'années qu'ils font ça ? Qu'est-ce que ça leur a rapporté ? Ils sont sales. Ils sont affamés. Ils sont sur des motos. ils tuent des gens. Ils volent. Et après ? Où est-ce que ça va les conduire ? Nulle part. Ce sont des ignorants. Ils ne sont rien. Mais, évidemment, ils vous rendent la vie difficile. Mais surtout, il faut éviter que cela dégrade la relation entre les communautés. Nous sommes des frères. Les germains, les sonrailles, les peules, les Touaregs, les autres, les Haoussa, le Kurfayaoua, nous sommes tous, les Arabes, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des musulmans. Si quelques-uns qui sont égarés se comportent de façon irresponsable, criminelle, font des choses choquantes, il ne faut pas que ça dégrade nos relations. Je suis venu, mes frères et soeurs de Banu Bangu, vous implorer pour que vous conserviez notre vivre ensemble, pour que vous conserviez notre convivialité des gens musulmans, des gens tranquilles, des gens non-violents, des gens qui ne sont pas d'accord avec cette violence, des gens qui réprouvent ça, qui dénoncent ça, qui sont horrifiés par ça. Ça, c'est un des aspects du message que j'ai voulu vous communiquer. Mes chers frères et soeurs de Banu Bangu, vous m'avez parlé de la famine. Vous savez, je serai de toute façon venu à Banu Bangu, même s'il n'y a pas eu cet épisode douloureux, parce que je sais que Banu Bangu souffre et mon devoir, c'est d'aller chez ceux qui souffrent. Je sais que cette année, les terroristes vous ont empêché de cultiver. Je sais également que la saison de pluie n'a pas été bonne. Je sais par conséquent, je le dis en réponse au Méguéry, je le dis en réponse au Cheikh de Garbaï. Je sais que Banu Bangu est très déficitaire sur le plan alimentaire. Donc, par conséquent, je veux mettre en œuvre un plan spécial de soutien à Banu Bangu et aux Armagandas de façon générale pour vous soutenir dans cette épreuve de déficit alimentaire, de crise alimentaire. Je connais vos autres problèmes aussi liés aux routes. J'ai fait des promesses pendant la campagne dans le domaine de l'eau. Tous ces problèmes que vous avez soulevés, nous allons les étudier de façon tout à fait exceptionnelle en tenant compte du contexte de difficultés exceptionnelles auxquelles vous faites face. Je voudrais seulement que vous nous fassiez confiance. Je sais qu'il y a un vide entre ici et Wallam. nous avons besoin de postes militaires entre ici et Bangu et Zé. Nous avons besoin d'une présence encore plus soutenue. Je suis avec le chef d'état-major. Il vous a entendu. Je vous ai entendu. Donc, ces problèmes, nous sommes venus vous les entendre, nous soumettre. et je pars en vous faisant la promesse ferme que je les étudierai avec conscience et j'y répondrai de façon spéciale. Mais nos moyens sont limités. Il faut que vous le sachiez. C'est pourquoi certaines questions peuvent prendre du temps. nous avons besoin de votre compréhension. Nous avons besoin de votre patience. Dans cette épreuve qui est la vôtre aujourd'hui, faites ce que Dieu a recommandé, la patience aussi. Mettez beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, mais votre sécurité, c'est notre affaire. Nous allons la prendre en charge de façon conséquente, Inch'Allah. Voilà ce que je suis venu vous dire tout en vous présentant une fois encore mes condoléances à tristé tout en vous réaffirmant ma compassion tout en vous disant que jamais nous ne vous oublierons, que jamais vous ne vous sentirez seuls, que toujours nous serons avec vous, devant vous, pour vous protéger parce que c'est notre mission. Merci beaucoup.